Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... ... Bonsoir, nous sommes en 2014, en Corse, on tourne la cinquième et dernière saison de la série Mafioz. Nous allons en parler ce soir à l'occasion des 10 ans de Viestel avec notre invitée, Yolaine Lacolonge, mais voici pour commencer l'extrait d'un documentaire que nous avions consacré au tournage de cette série en Corse. Le côté positif de cette aventure, c'est que ça nous a permis à nous autres, petits comédiens corses, entre guillemets, qui n'avions pas d'aussi beaux projets à défendre, on s'est retrouvés confrontés à des comédiens plus chevronnés, à des comédiens de haut vol, et on s'est aperçu que certains comédiens corses ont tenu vraiment la barre haute. Bon, c'est dit, appris avec toi. Tu vois, lui, tu peux le travailler au chalumeau, il ne bouge pas une oreille. Ça, je te le dis, moi. Et sur les techniciens, je pense qu'on a à peu près 40% de techniciens corses. Je dis toujours que je rends un peu à la Corse qu'elle nous donne, en ayant formé des apprentis, notamment sortis de l'université de Corté, puisqu'il y a à Corté un IUT qui forme des techniciens. L'année dernière, on avait 4 stagiaires, et cette année, les stagiaires sont devenus employés. Allons-y, en voiture, 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 en voiture. Mafioses a prouvé qu'on pouvait encore se tourner pendant plusieurs saisons une très grosse série, sans qu'il y ait le moindre problème. Donc, ça a dissipé un certain nombre de fantasmes qui, sans doute, retenaient certains producteurs de monter des projets en Corse. Aujourd'hui, cette retenue est tombée, les projets arrivent. Comment dire ? Est-ce que c'est grâce à Mafioses ? Je pense qu'en partie, oui. Voilà, c'était donc en 2014 le tournage de l'ultime saison de Mafioses. Et pour parler de tournage en Corse, je reçois Yolaine Lacolonge, chef de service de l'audiovisuel du cinéma et de l'image animée à la CTC. Bonsoir. Alors, Yolaine, bonsoir, dans ce moment de fête. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette série à divers titres. Ça a été critiqué aussi. On a dit, oui, on a subventionné, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Et si on fait le bilan, c'est vrai que ça a amené pas mal de tournages derrière ? Oui, ce qui est dit dans le sujet, c'est quand même assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Mafioses, clairement. Il y a eu un avant, mais Mafioses, ce n'est pas non plus la génération spontanée. C'est aussi, depuis 1986, toute une politique de soutien au cinéma au lieu du visuel qui a fait que le tournage de Mafioses, qui au départ, rappelez-vous, se faisait les deux premières saisons à Marseille, a pu arriver en Corse. Donc, ce n'est pas non plus la génération spontanée. Et depuis, les choses, évidemment, n'ont cessé d'évoluer, notamment en fiction télé, avec l'arrivée d'autres séries, Duel au soleil, Mal à terre, des fictions, des unitaires télé. Bref, il y a eu véritablement une expansion, on peut le dire clairement, des tournages en Corse, que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Comme c'est très bien dit dans le sujet, ça a permis à la fois aux comédiens, quelque part, de prendre confiance en eux, parce que, je veux dire, c'est aussi une suite logique des choses. Et pareil, toute une expérience de comédiens issus du monde de spectacles vivants qui ont commencé à travailler pour le cinéma. Et puis, surtout, la structuration d'une vraie filière de techniciens et qui montre aujourd'hui que ces techniciens qui travaillent, qui sont formés à Corté, pour la plupart, qui travaillent, ont même su se fédérer, puisqu'il y a eu une association de techniciens qui s'est créée maintenant, il y a deux ans. Donc ça montre bien qu'on est vraiment dans une vraie pérennisation d'une filière, dans un environnement plutôt vertueux, à la fois de création et à la fois économique. – Et pour terminer, oui, ces tournages extérieurs qui viennent ici, est-ce que vous allez les chercher ? – Est-ce que vous les sollicitez ? Est-ce qu'il y a une démarche ? – Oui, parce que là, aujourd'hui, en termes de chiffres, s'il s'agissait de donner des chiffres, on est à peu près à 1200 jours de tournage par an, qui couvrent tous les genres. Le documentaire étant représentant encore la majeure partie des jours de tournage. Et il est essentiel, mais c'est fondamental pour nous, d'aller dans les festivals, d'aller à la rencontre des professionnels. Les festivals incontournables, Cannes, c'est le rendez-vous incontournable, mais il y en a d'autres, les festivals de la série de fiction télé de La Rochelle, les festivals de court-métrage de Clermont-Ferrand. Bref, maintenant, il va y avoir un nouveau festival français sur les séries, là aussi, il faudra qu'on soit présents. Mais c'est indispensable, parce que c'est là où tout se passe. Et c'est là aussi qu'on peut susciter du désir, parce qu'une œuvre, qu'elle soit de fiction, qu'elle soit audiovisuelle ou cinématographique, elle naît, à la base, d'un désir d'écriture, de raconter une histoire. Donc il faut être là aussi pour pouvoir discuter avec des auteurs, des réalisateurs, et pas que sur un aspect économique. Eh bien, merci beaucoup, Yolaine, pour ce bilan plus que positif. Et puis surtout, bon anniversaire à Viestel. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada